Les flux changeant du warp sont façonnés par les rêves et les cauchemars des mortels pour devenir des paysages fantasmagoriques peuplés d'êtres légendaires. Éternels et inconstants ces paysages psychiques sont appelés le royaume du chaos. Le royaume du chaos, aussi appelé warp, immaterium ou espace warp, est une dimension parallèle à la nôtre, un univers dénué de matières et de vies qui n'obéit pas plus aux lois du temps qu'à celle de l'espace. C'est une dimension aléatoire et fluctuante d'énergie pure et inconsciente. C'est le chaos libéré des contraintes de la physique et de toute intelligence ordonnatrice. L'espace warp est le chaos. Le chaos est l'espace warp. Les deux sont indivisibles. Les dieux du chaos et leur domaine ne font qu'un. Tous sont formés de la même énergie warp. Lorsqu'un dieu du chaos accumule de l'énergie, il grandit et son influence sur le warp élargit son territoire dans le royaume du chaos. Ces domaines n'apparaissent jamais deux fois sous la même forme, mais leur aspect est basé sur les notions et les émotions qui ont engendré leur maître. Le domaine de Khorne n'est que colère et massacre. Celui de Slanesh est un paradis de tentations fatales. Les terres de Tzinch sont un calaïdoscope de magie pure et celles de Nurgel un havre de mort et de régénération. Domaines et dieux ne font qu'un, mais chaque divinité possède une forme qui incarne ses préoccupations et demeure au centre de son territoire. Servis par leurs démons, les dieux du chaos veillent sur leur domaine, guettant toute perturbation du warp, qu'ils signaleraient une intrusion ou une opportunité. Le warp n'est pas une dimension physique. Aussi, le royaume du chaos n'a-t-il ni limite, ni réelle géographie. La zone d'influence de chaque dieu forme son domaine, et le reste du warp est souvent appelé désolation informe, demeure des âmes perdues ou abîme du chaos. La majeure partie des désolations informes est un océan chaotique qui bouillonne et se transforme en fonction des aspirations des mortels et des courants du warp. Ici, des rivières de goudron traversent des forêts pétrifiées sous un ciel carmin. De grands escaliers montent vers le ciel et se rejoignent à leurs pieds pour former une boucle. Des châteaux d'os et des forteresses d'icores se dressent parmi des bosquets de membres, et des piliers de feux fluorescents brûlent à l'horizon. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque vision démente ou chaque fantasme dérangé peut se matérialiser dans les désolations. Les désolations sont le domaine des gargouilles, des démons nés de l'indécision et du hasard qui se nourrissent des peurs infondées. Leurs grands vols tournoient dans le ciel actinique à la recherche de proies vulnérables, les âmes des mortels qui n'ont pas encore été absorbées par le warp. Ces faibles apparitions ont l'aspect d'ectoplasme translucide et de voie désincarnée et ne sont animées que des instincts les plus primaires. Les gargouilles fondent sur ces êtres impuissants et les dévorent avant de s'enfuir rapidement dès qu'un démon plus fort vient convoiter la même pittance. C'est également dans les désolations que d'autres êtres viennent s'établir. Des démons majeurs et des princes démons devenus assez puissants pour exercer un certain contrôle sur leur environnement. Des petits îlots émergent des désolations. Certains n'apparaissent que fugitivement, d'autres aussi anciens que les puissances majeures elles-mêmes. Chacun est un fief modeste en comparaison des royaumes des dieux, mais chacun représente les caprices de son maître. Un temple, une église, un lieu de foi. Certains sont parfois même peuplés par des démons mineurs, encore que la plupart de ces derniers finissent par succomber aux gargouilles. Le domaine de Khorne est un véritable hôtel dressé au culte de la barbarie. Ses fondations sont le meurtre et le conflit, ses habitants, la bataille et la conquête. Ce royaume sanguinolent résonne du mugissement de Khorne et du fracas des armes, du claquement du fouet et du son grave des corps de guerre. Khorne est le dieu du sang, le seigneur de la guerre, le preneur de crânes. Il est l'incarnation de la colère, de la soif infinie de domination et de destruction, de conquêtes et de massacres. Le dieu du sang est massif et musculeux, et son visage est la gueule d'un chien enragé. Il porte un lourd arnois de bronze et d'airain et de fer noir. La moindre de ses paroles est un grondement de colère dont les courageurs se répercutent sur tout son domaine. Son trône d'airain est perché au sommet d'une montagne de crânes, ceux de ses champions et de leurs ennemis. A ses côtés est posé un grand espadon, capable de ravager des mondes entiers d'une seule frappe. Cette lame fatale porte plusieurs noms. Porte-malheur, mère des guerres, fin de toute chose et suceuse de sang. La salle du trône de Khorne est illuminée par une grande fosse enflammée dans laquelle se consument les âmes des quarts qui ont fui un combat. Cette pièce en fumée se trouve au cœur du donjon de la citadelle des Rhin, le château de Khorne. Les murs métalliques de cette forteresse décorée de marbre véné de rouge sont parsemés de protubérances déchiquetées couvertes de sang et rehaussées de bronze sanglant. D'horribles gargouilles grimacent depuis chaque parapet, prêts à vomir un flot de métal en fusion sur tout assaillant. Les douves de la citadelle des Rhin sont remplies non pas d'eau mais du sang bouillant de tous les êtres morts lors d'une guerre. Une chaîne de volcans titanesques continuellement rougeoyant enserre le domaine de Khorne. Elle forme l'enceinte fatale. Au hurlement de rage de Khorne, les volcans entrent en éruption et le sol tremble, puis les hauteurs explosent en même temps que la colère du dieu du sang, répandant des rivières de lave aussi brûlantes que l'ire de Khorne. Sur les pentes intérieures de ces pics incandescens se dresse l'effonderie de Khorne où Trim sans relâche les âmes des guerriers morts dans leur lit, condamnés pour toujours à servir le dieu du sang. De hautes cheminées crachent d'acres nuages de fumée qui se mêlent aux nuées émises par les volcans pour recourir les cieux écarlates des déchets de l'industrie de la guerre. Ces édifices sinistres veillent à ce que les armureries de Khorne soient toujours pleines et leur travail constant arment de pied en cap, légion du dieu du sang. Des bastions et des donjons ponctuent les pentes extérieures des volcans. Sculptés dans un gradit noir, ces défenses s'élèvent sur plusieurs kilomètres dans le ciel et forment un rempart contre les sceaux qui voudraient assaillir les domaines du dieu du sang. De grands canons infernaux y attendent les ordres de leurs maîtres pour cracher les feux de la guerre sur les royaumes des autres dieux. De puissantes forteresses gardent les remparts de bronze de l'enceinte fatale garnies par les légions barbares du dieu de la guerre. Au moindre grognement de Khorne, ces armées se déversent dans les domaines de ces rivaux pour y apporter batailles et carnales. Sous l'érugissement de Khorne, ces soldats sont plongés dans une frénésie sanguinaire qui les poussent à se jeter les uns sur les autres pour répandre le sang si les ennemis viennent à manquer. Seule la guerre, carnage éternel et destructions irraisonnées importent au dieu de la guerre Khorne. Il se soucie peu de la victoire ou du sort de ses victimes et attend seulement de ses soldats qu'ils se battent jusqu'au bout. Son être entier est tourné vers le flot continu des rivières de sang et la prise des crânes ennemis. Tzinsh est le dieu du changement et le maître de la sorcellerie. Son royaume est tissé des fibres même de la magie liées par la duperie et le complot. De tous les paysages surréalistes du royaume du chaos, c'est le domaine de Tzinsh qui est le plus étrange et le plus incompréhensible. Le labyrinthe de cristal de Tzinsh s'étend au sommet d'un plateau iridescent et sa présence se ressent dans tous les royaumes démoniaques. Des avenues mouvantes faites de cristaux multicolores sillonnent sa superficie. Des passages secrets creusés par le mensonge et l'intrigue infiltrent les domaines des autres dieux, reliant les différents royaumes du chaos. Le labyrinthe de cristal n'est pas gardé car ces méandres sont une défense suffisante contre les intrus qui ne jouissent pas d'une volonté hors du commun. Ces corridors s'intillants ne renvoient pas seulement la lumière, mais aussi la misère, les rêves, les espoirs et les cauchemars. Pourtant, le labyrinthe déforme plus qu'il ne reflète, sépare les aspirations de leurs objets et les remplace par la démence et le désespoir. Sous les complots inconscients et éternels de Tzinsh, le labyrinthe se déplace et se modifie constamment. Chaque virage, chaque courbe et chaque cul de sac ne sont qu'un caprice passager du Seigneur du destin et ceux qui se perdent dans le dédale risquent d'y errer pour l'éternité, l'esprit en lambeaux, les espoirs brisés sous la roue de leurs ambitions inachevées. Au centre du labyrinthe, dissimulés à ceux qui n'ont pas la clairvoyance démente nécessaire pour la trouver, se dresse la forteresse impossible. Des spires de cristal tordues et des tours de flammes bleues et roses jaillissent de son donjon. Elles apparaissent l'espace d'un battement de cœur, puis s'évanouissent pour être remplacées par une architecture encore plus irréelle. Portes, fenêtres et portails s'ouvrent comme des bouches affamées sur les remparts, disparaissent la seconde suivante, interdisant tout accès. La forteresse impossible englobe la nature du royaume du chaos. Le temps et l'espace n'y existent pas. En ces murs, on peut errer pendant des semaines dans une pièce minuscule ou franchir plusieurs kilomètres d'un seul pas. La gravité vacille et change ou disparaît totalement. Des lumières de toutes les couleurs du spectre et de teintes encore inconnues dans notre univers émanent des murs traites. Cette citadelle changeante est totalement impénétrable pour les mortels, prisonniers qu'ils sont de leur réalité physique, alors que leur esprit risque d'imploser ou d'être dévasté par les forces libérées par les pensées errantes de Tzinsh. Même les démons sont incapables d'endurer longtemps l'horreur difforme de la forteresse, et seuls les ducs du changement savent s'orienter dans ces couloirs. Ceux-là sont les démons majeurs de Tzinsh et connaissent les passages dérobés qui conduisent au sain des saints de la forteresse impossible la bibliothèque secrète où Tzinsh ourdit ses complots. La bibliothèque secrète renferme toute la connaissance, toutes les pensées de toutes les créatures de l'espace et du temps. Les livres, les parchemins et les rouleaux sont fermés par des chaînes de feu magiques, et leur rayonnage s'empile à perte de vue dans toutes les directions. Piégés dans le labyrinthe, des horreurs bleues et roses rôdent dans la bibliothèque et veillent sur les livres comme un jardinier fou veillerait sur des bosquets de ronces. Les grimoires parlent sans cesse à leurs gardiens et usent de leur voix pour plonger les horreurs dans des raies de tromperie et de scandale, si bien que les démons finissent par se dissiper et la bibliothèque absorbe leur énergie. Tzinsh est le plus étrange des dieux du chaos. Sa peau est recouverte de visages changeants qui se moquent de ceux qui osent les contempler. Lorsque le dieu parle, ces faciès répètent ces paroles en leur ajoutant de subtiles nuances, formant un commentaire ironique qui jette le doute sur les paroles de Tzinsh. Son visage froissé est en fait son torse, si bien que son corps et sa tête ne font qu'un. D'au-dessus de ses yeux brûlants poussent deux cornes difformes dont les extrémités en spirale crachent en permanence des flammes arcaniques. Tzinsh est l'architecte du changement, le grand conspirateur, le maître du destin de l'univers. Il aime comploter et manipuler les autres et préfère utiliser la ruse à la violence, le politicien ou le guerrier. Aucun de ses plans n'est simple et il semble même parfois contradictoire, car il n'a d'autre but que la duperie et l'artifice permanent. Piégé dans ses propres pensées, Tzinsh n'a d'autre but que d'échafauder des plans complexes. Tant qu'il restera un mortel pour mentir, tant que subsisteront le désir et l'ambition, Tzinsh usera de ses sortilèges pour demeurer le grand marionnettiste de l'univers. Lorsque l'univers mortel est ravagé par les épidémies, les terres de Nurgel prospèrent. Entretenues par le Seigneur de la déchéance, ce domaine fétide est le foyer de toutes les maladies et de toutes les afflictions. Dans la mort se retrouve la vie. La décrépitude des vivants nourrit un nombre incalculable de bactéries, de virus, d'insectes et d'autres charognards. Toute vie se nourrit des autres vies et de chaque pandémie émerge de nouvelles générations, plus fortes et plus robustes que les précédentes. De même que la pourriture engendre la régénération, l'espoir naît du désespoir. La meilleure inspiration vient souvent des moments les plus sombres, et c'est face à l'adversité que les mortels donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tel est le créneau de Nurgel, Seigneur de la déchéance et maître des maladies. Bien que cet être à l'aspect révoltant soit l'origine de toutes les maladies ayant jamais balayé l'univers, Nurgel est un dieu de vie et de rire, et non un morbide pourvoyeur de désespoir. Son royaume est à son image, puisqu'il ne s'agit pas d'un désert stérile, mais d'un paradis macabre de mort et de pestilence. Sous un ciel empli de nuages de grosses mouches noires et velues s'étend le jardin de Nurgel. Des rameaux difformes et moisis se mêlent au lierre pour recouvrir le sol sous des frondaisons bourdonnantes. Des champignons variés, du plus humble au plus spectaculaire, parsèment les sous-bois et crachent mollement dans l'air des nuages de spores étouffants. Les tiges de plantes démoniaques frémissent de leur propre accord dans l'air lourd et immobile. Des traînées de rouge, de bleu, de jaune et de pourpre illuminent la pénombre, havre de joie dans cette forêt impie. Des insectes de toutes sortes aux ailes luisantes et à la carapace bariolée courent sur les berges de paresseuses rivières de boue. Les roseaux frémissent, murmurant le nom de toutes les maladies accordées aux mortels par le grand Nurgel, et pleurent ceux qui sont morts de ces généreux bienfaits. Au milieu de cette forêt primordiale se trouve le manoir de Nurgel. Lézardé et antique, cette demeure est une construction hybride de poutres rongées et de murs lépreux recouverts de vignes vénéneuses et de mousse. Les fenêtres borgnes et les pierres effondrées font assaut de charmes corrompus avec le bronze corrodé, les ferrures rouillées et les corniches rongées de lichens. C'est derrière ces murs fissurés que travaille Nurgel. Son corps pachydermique est couvert d'immondices et répand une odeur insupportable. Sa peau verdâtre n'est que cale et plaies infectées, verrues, eczémas et chambres. Ses entrailles bruyantes et corrompues pendent comme des fruits infects de ses escarpes, couverts d'excréments et de putréfactions. De ses viscères émergent des nuées de Nurgling qui se nourrissent de ses intestins pourrissants et s'abreuvent de ses généreuses humeurs. Dominée de très haut par son maître, une nuée de porte-pestes s'affaire à ses pieds. Tous chantent bruyamment pour tenir le compte des maladies créées, des Nurglings engendrées, des âmes prises par les présents putrides du seigneur de la déchéance. Ce frombissement couvre sans peine les grincements du plancher et les gargouillis du chaudron de Nurgle, si monotone que l'entendre est une invitation à la folie. Lorsque le pouvoir de Nurgle croît, crânes et crasses fleurissent dans son jardin et empiètent sur les domaines des autres dieux. La guerre s'ensuit lorsque ses derniers tentent de repousser l'invasion et que les porte-pestes prennent les armes pour défendre le jardin putride. De ces conflits naît la richesse de la vie et de la mort, du triomphe sur l'adversité. Le royaume de Nurgle finit par reculer, mais il sera nourri d'écores immatériels de ceux qui ont péri et digérera ce nouvel humus pour une éternité avant de reprendre sa croissance. Les puissances de la ruine ont chacun leur propre domaine dans le royaume du chaos, dans lequel elles planifient la chute du monde des mortels et leur domination sur leurs frères. De vastes armées protègent la plupart de ces empires des invasions, non seulement contre les dieux qui tentent constamment de se dominer l'un l'autre, mais parfois contre les mortels assez fous pour tenter également une intrusion. Slanesh est unique parmi ses frères divins. Il n'essaye pas d'empêcher les autres d'entrer, il les invite. À travers une série d'épreuves, il défend son palais scintillant contre les assauts. Des récits tels que celui du cardinal hérétique décrivent ce palais des plaisirs comme assis au centre de l'Empire du Maître de la Douleur, entouré de six autres domaines disposés en anneaux concentriques. Chaque cercle propose des tentations différentes pour ceux qui s'y promènent, les implorant de succomber aux plaisirs qu'ils offrent. L'ecclésiarchie se sert d'histoires d'âmes égarées telles que le cardinal hérétique pour tenter d'avertir leurs serviteurs des dangers de la tentation en s'inspirant des descriptions délirantes des domaines du prince noir et des serviteurs évoqués dans de tels récits. Peu importe si ces histoires se fondent sur une expérience réelle ou s'il s'agit de pur délire provoqué par la fièvre ou la drogue, réelle ou imaginaire, elle constitue de puissants récits censés protéger les simples d'esprit contre les rêves de richesse et de plaisir qui peuvent corrompre. Ceux qui prétendent avoir vu au-delà du premier cercle de la cupidité disent que si un intrus réussit à en traverser les champs dorés sans succomber, il est ensuite confronté à un lac si vaste que ces rives disparaissent dans l'horizon. Les seules terres visibles sont constituées d'une poignée d'îles blanches, reliées les unes aux autres par un réseau de ponts. Ce lac est composé du meilleur vin, mais aucune tasse n'attend d'être remplie. Le bouquet du nectar est puissant, agréable et enivrant. Les paroles des sermons enflammés commencent à s'estomper face à une telle sérénité. La plupart des visiteurs mettent peu de temps à abandonner l'idée des tasses et à se mettre à genoux pour boire directement dans le lac. Les têtes nageant dans une ivresse délicieuse, beaucoup continuent à boire jusqu'à ce qu'elles glissent dans les eaux et s'enfoncent sous la surface. Il n'existe peut-être pas de moyen plus simple de corrompre un mortel que de faire appel à ses instincts charnels. Des bibliothèques entières sont remplies de récits de corruption sournoise d'un côté et de manuels d'instructions pour les combattre de l'autre. Dans son cœur, un prédicateur sait que sa congrégation risque davantage de tomber à cause des indulgences du désir lassif que de toute autre tentation. Le prince noir le sait sûrement aussi et c'est pourquoi les légendes disent qu'il a rempli le troisième cercle de son domaine de visions, d'odeurs et d'expériences qui surfargent l'esprit et le corps de quiconque parvient à ce stade de son royaume. De riches champs d'herbes agréablement texturés remplissent ce cercle, éclairés d'une ambiance taquines et de teintes dorées. Des tentes douces faites de légatures de rêves filés reflètent les visions recueillies dans le subconscient profond de ceux qui les regardent, formant des couloirs sinueux si étroits qu'un voyageur ne peut s'empêcher de les frôler et de sentir leur être indétouffante. De part et d'autre, les visiteurs parcourent une série de tableaux décadents, chacun plus étranges et envoûtants que celui qui le précède. Les repères de Chiarbrut, des Souruches ou les élégants salons ombragés des hauteurs des rues, ne peuvent rien présenter de plus proche de ce que propose le seigneur des plaisirs sans fin. Des corps de démons et de mortels s'enlacent jusqu'à ce qu'ils ne deviennent plus qu'un. Des formes si belles qu'elles sont difficiles à admirer y sont couchées, faisant signe. Résister est quasiment impossible pour un mortel. Les images et les sons des plaisirs offerts sont suffisants pour captiver la plupart de ceux qui les voient et les entendent. Cependant, l'assaut sur les sens ne s'arrête pas là. L'air est chargé d'un muscle enivrant si riche et si envahissant qu'il pénètre la chair de tous ceux qui le traversent, vivifiant le cœur et ouvrant les sens plus loin que l'on ne le pensait. Ainsi stimulée, la chair devient hypersensible même au souffle d'air le plus doux ou à la caresse la plus tendre. Des arômes émanent de bras zéro qui couvent les braises d'un encens, déclenchant des souvenirs de rencontres amoureuses du passé. Un mortel dans cet état est une proie facile pour les fournisseurs de délices qui les entourent. En se rapprochant de leurs victimes, maintenant prêtes à souffrir, les démonettes offrent le confort avec une chair légèrement voluptueuse, des baisers d'une bouche aux dents de rasoir et des griffes tranchantes. Dans les rangs des armées de toutes les races, il est courant de parler de gloire. Les troupes sont motivées à se dépasser par les discours des commandants qui exhortent les rangs à obtenir une victoire glorieuse. Quand les batailles sont gagnées, les héros qui reviennent sont tenus en haute estime et couverts d'éloges et d'adorations, cela peut profondément marquer le héros. Plus est possible, pense-t-il, plus peut être réalisé, plus de gloire peut être sienne. Insidieusement, cela peut également faire place à la crainte de tout perdre, d'échouer et d'être moqué. Dans les pensées d'un héros, un chemin menant à Slanesh est tout tracé. Ce chemin n'est pas réservé aux militaires, non. Les dirigeants des gouvernements, des églises et des sectes demandent également l'approbation. Même les pères veulent que leurs enfants les admirent. Le chemin décrit dans la confession du cardinal hérétique est encombré d'âmes égarées, un chemin menant au quatrième cercle du domaine du prince noir. Pour chaque visiteur qui s'y trouve, l'expérience est unique, bien qu'on y retrouve beaucoup de points communs. Des foules nombreuses peuvent saluer un soldat, acclamer son nom et ériger des statues en son honneur. Les gouverneurs planétaires peuvent se voir établir un commandement si absolu qu'ils acquièrent le contrôle de tout un système. Quel que soit le scénario qui lui est présenté, la victime de ses visions peut très difficilement se sortir de ce rêve. Contrairement au rêve vécu quand une personne dort, ses illusions ne semblant rien impossibles. Un soldat en a vu d'autres s'élever et avoir accompli des actes glorieux. Les histoires sont remplies de descriptions de gouverneurs qui ont créé de très grands royaumes au sein des étoiles. Celles-ci, et plus encore, offrent une des visions qui paraissent concrètes, entraînant le rêveur inconsciemment, de plus en plus loin dans les profondeurs illusoires. Seul le doute de soi peut ronger certains, et ce sont ceux-là qui se libèrent. Quand ils le font, le rêve se brise, révélant ne serait-ce qu'un instant une vaste plaine de suie noire. Sur celle-ci, des tas d'os sont ensevelis sous les corps de millions d'autres personnes, debout et couchées dans les cendres brûlées, toujours prises au piège de leurs délires individuels. L'image troublante défile en un instant et le voyageur est confronté au piège du cercle suivant. Lorsque le divine empereur de l'Imperium créa les Space Marines, la légende raconte qu'il était confronté à la difficile tâche de former un guerrier désireux de le servir par de grands actes d'héroïsme et en réalisant l'impossible en son nom. Dans le même temps, ces soldats devaient être suffisamment humbles pour comprendre que la victoire remportée au nom de l'Empereur n'était pas personnelle, mais qu'ils étaient simplement des armes à manier entre ses mains, fidèles et obéissants. Comme le savent ceux qui ont étudié ces temps anciens, il a échoué, aux grands dames de l'humanité. Des légions se sont rebellées, conduites par d'orgueilleux primarques traîtres qui ont mis en doute les projets de notre très Saint-Empereur et pensaient pouvoir faire mieux. Durant cet ère, le maître à la langue de miel murmura à leurs oreilles un encouragement, comme il le fait à tous les visiteurs du cinquième cercle. Ce qui semble être une grande forêt avec des bouquets d'arbres denses et majestueux abritant des clairières isolées constitue bien entendu un piège. L'effet sonore déroutant des arbres place l'esprit dans une position d'introspection. La longue marche donne le temps de se promener. Les clairières sont attrayantes et paisibles. Au centre de chacune d'elles se trouve un bassin parfaitement immobile qui invite le voyageur à s'asseoir et à réfléchir sur lui-même. Alors qu'il regarde dans la piscine, il se souvient de ses réalisations et s'attarde sur ce qu'il pourrait accomplir de plus. Assis perdu dans ses pensées, le sous-bois de la clairière commence à s'avancer autour de lui. Des branches épineuses se dirigent vers lui. Des vignes étranglantes descendent des arbres et s'enroulent doucement autour de son cou. Alors qu'il ferme les yeux et s'imagine en train de vaincre des ennemis légendaires de conquérir des civilisations couvrant toute la galaxie ou de négocier des traités de commerce très favorables. Les eaux de la piscine se soulèvent et prennent la forme de ce que représente la défaite du rêveur. Sentant que quelque chose ne va pas, le visiteur pris au piège ouvre les yeux et est confronté à une vision de honte et de défaite juste avant que les branches les vignes ne déchirent sa chair et étoufflèrent de ses poumons. Le souffle de son dernier cri, étouffé par le manque d'air, ravit le prince des douloureux ravissements. Un nombre infime de voyageurs résistent à la tentation de rêver et ne craint pas le chagrin d'affronter leurs échecs. Ils se lèvent, épuisés par leurs épreuves, et passent dans le sixième et dernier royaume qui les sépare du palais des plaisirs. La vie au 41e millénaire est dure, courte et brutale. Pour beaucoup, chaque jour est une lutte pour survivre jusqu'à la fin de la journée. Même les races qui ne subissent pas le joug oppressif de la domination impérielle ne sont pas mieux loties. À la sortie des ravissants tourments des cinq domaines précédents, quiconque qui résiste à la séduction qui lui est faite à ce stade deviendrait sûrement une légende. Pour le voyageur assiégé, les rumeurs de misérables dépravés qui coupissent dans des palais parfumés des tanières de plaisir est pour lui une vision de paix sublime. Toute lutte devient une chose du passé, tout tourment un lointain souvenir. Et voici une plage de sable très doux, réchauffée par les rayons d'un soleil doré. Des brises douces poussent des nuages éparses, à travers un ciel d'azur parfait. La musique est portée par ces mêmes brises, apaisant l'esprit. Le sol lui-même s'élève et caresse le corps du vagabond fatigué. Les chérubins commencent à enlever les plaques de blindage et les objets encombrants. Apparaissant des brumes salées des vagues qui se brisent sur le rivage, des êtres aux traits placides et des mains apaisantes s'approchent et frottent les muscles fatigués. Les souvenirs d'un voyage ardu s'effacent dans le néant. Le vagabond est enfin en paix. La paix est éternelle si la volonté n'est pas assez forte pour ramener la conscience à la réalité. La détermination chasse les apparitions placides hurlées vers les mers. La résolution remet les armures et autres biens enlevés. Les efforts herculéens obligent les quelques visiteurs les plus puissants à se lever et à se rapprocher de leur destination finale. Le palais des plaisirs nous attend et tous ceux qui ont passé les six épreuves sont sûrement préparés à ce qui les attend. Un guerrier déterminé, démon ou mortel, qui a survécu aux prédations des six cercles et de leurs habitants, résumerait naturellement que le palais des plaisirs, la résidence de Slanesh, serait défendu par des légions de démonettes et de pêtes de Slanesh. Ses gardiens des secrets seraient sûrement prêts à affronter tout envahisseur qui se rendrait chez le prince noir. Des murs épais doivent entourer les terrains et les tours de son domaine. Le prince noir n'a cependant pas besoin de telle défense. Toute force d'invasion d'un Space Marines isolé aux légions de sanguinaires constaterait que les seuls gardiens présents seraient des statues représentant avec des formes parfaites des arbres. Aussi confus que puissent être ses guerriers, rien ne peut les préparer à la présence du maître du royaume. Alors que les envahisseurs contemplent ce qu'ils perçoivent comme une absence de défense, l'air reste immobile. Des chorales invisibles chantent et des oreilles pleurent au son des harmonies impies. Un dieu émerge de son palais. En se dirigeant avec confiance vers les envahisseurs stupéfaits, le prince noir sourit. Cela suffit à désarmer complètement ceux qui se tiennent en sa présence. Ils sont perdus et ils s'en moquent bien. Les récits disent que c'est la raison pour laquelle il n'existe ni mur de défense, ni hors de témoignac. Il n'y en a tout simplement pas besoin. La résistance face à la perfection n'est pas une possibilité. Ce qu'il advient de ceux qui sont ainsi pris au piège est au-delà de la spéculation et est davantage sujet aux rêves enfiévrés. Pas une seule âme n'a marché sur les terres du palais des plaisirs et est revenue y raconter l'histoire. Il se peut que le seul habitant du palais des plaisirs soit Slanesh lui-même. Peut-être qu'aucun démon d'aucune sorte n'est requis pour embellir son sanctuaire intérieur. Ou peut-être que le palais est rempli de vie, un repère d'iniquité ou une décadence sans égale se jouant éternellement. Quoi qu'il en soit, c'est le siège du pouvoir du seigneur du plaisir, le maître des délices douloureux, le dieu de l'obsession. En bref, c'est le foyer de Slanesh, le dernier des royaumes du chaos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...